Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. En effet, le français refuse de prolonger son bail au-delà de juin 2024. Une situation qui fait les affaires du Real Madrid, qui pourra le récupérer libre dans un an. L'Emeran pourrait aussi le recruter cet été, puisque le PSG le vendra si jamais il ne prolonge pas. Du côté de Madrid, on suit donc cela avec attention. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu savent que le chemin est encore long, mais que la possibilité de récupérer Mbappé existe aujourd'hui. D'ailleurs, Defensa Centrale explique que le Real Madrid a déjà tout prévu en cas d'arrivée de KM7. Ainsi, le club espagnol aurait déjà choisi son numéro, à savoir le 9. En effet, le 7 étant déjà réservé par Vinicius Junior, l'Emeran veut lui donner un autre numéro mythique, laissé libre depuis le départ de Karim Benzema. Il passerait donc de KM7 à KM9. Le Paris Saint-Germain enchaîne les recrues depuis le début du Mercato. Le club de la capitale n'a pas terminé ses emplettes, et a même formulé une offre importante pour un krach brésilien. Le Paris Saint-Germain ne s'arrête plus. Durant ce premier mois de Mercato d'été 2023, les champions de France ont eu la fièvre acheteuse. Ils ont ainsi recruté Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Caninli et Cher Noudour. Mais les pensionnaires du Parc des Princes n'ont pas terminé leur shopping estival. Comme annoncé la semaine dernière par la presse espagnole, Louis Henrique a fait de Bradley Barcola, Hall, sa priorité offensive. Une information confirmée hier par RMC Sport, qui a ajouté que le technicien espagnol a échangé directement avec la pépite rhodanienne. Outre Barcola, le PSG reste à l'affût pour recruter un attaquant, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore du Zanvlaovic. Lui Campos a donc du pain sur la planche, lui qui chasse aussi des pépites aux quatre coins du monde. D'ailleurs, Estevao William Almeida de Oliveira Gonçalves, dit Messigno, est dans sa ligne de mire. Depuis plusieurs mois maintenant, le krach de Palmera est lié au club de la capitale. En novembre dernier, la presse brésilienne avait révélé l'intérêt des franciliens tout en ajoutant qu'une offre de 25 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, allait être formulée. Quelques semaines plus tard, en janvier 2023, Palmera, par la voix de son directeur du football, Joao Polo Sampéo, avait fait des révélations croustillantes sur le sujet. Palmera a déjà rejeté une offre de 30 et 35 millions d'euros pour Messigno, et maintenant ils en ont une de 40 millions sur la table. Le dirigeant avait ajouté au passage vouloir prolonger sa pépite, et mettre en place une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Six mois plus tard, le PSG est justement revenu à la charge, avec une proposition officielle de 50 millions d'euros. C'est ce que révèle Mendo de Portivo ce vendredi. Le média espagnol explique que le PSG est toujours très intéressé par le Cracori Verde. Mais cet intérêt n'est visiblement pas réciproque, puisque le jeune homme préfère évoluer au FC Barcelone. En effet, le club catalan courtise aussi Messigno, qui est emballé à l'idée de jouer au sein de l'écurie qui a révélé son idole Lionel Messi. Le FC Barcelone a également une longueur d'avance sur Paris, puisque le joueur de Palmera a le même agent que Vitor Roque, qui vient justement de signer en faveur d'Eblograna. Malgré une belle proposition, le PSG n'est pas en position de force. Malgré une belle proposition, le PSG n'est pas en position de force.